Générique ... Alors bonjour à tous les auditeurs de vipradioonline.fr Ici Jérôme à l'antenne pour RVPB, reportage VIP presse à Dombrant. Je suis aujourd'hui en liaison téléphonique avec Julie Géneur, qui est une autrice de la région de Biote, département des Alpes-Maritimes, une azuréenne. Bonjour Julie. Et bonjour Jérôme. Alors aujourd'hui on va parler un petit peu de vos romans. Vous avez deux livres qui viennent de sortir par la maison, enfin publiés à la maison des éditions RIC de Cagnes-sur-Mer. Les deux romans sont Misséline et Mane et Nabelle. D'où vous est venue cette passion pour l'écriture ? Alors déjà merci de m'accueillir dans cette interview Jérôme. Et alors oui, cette passion est complètement nouvelle et inattendue pour moi. Alors il faut savoir qu'à la base je suis informaticienne de formation, et je me suis toujours pensée scientifique. Alors même si avec le recul je me rappelle avoir écrit quelques poèmes, quelques textes quand j'étais plus jeune, c'est vraiment nouveau pour moi. Alors l'idée de Misséline est arrivée, enfin est née en 2016, donc c'était quand même il y a quatre ans. Alors je sortais de la douche un matin, il y a une idée qui s'imposait à moi. Alors je n'y ai pas prêté plus attention que ça, parce que je ne m'imaginais pas du tout auteur, donc cette idée était vraiment très très loin de moi. Mais par contre, à force que l'idée me taraude et me trotte dans la tête, j'ai fini par écrire le scénario en quelques mots dans un coin de mon PC, et puis voilà j'ai oublié. Et puis il y a eu ce premier confinement, avec beaucoup plus de temps libre, et je suis retombée par hasard sur mes notes. Et là je me suis dit, pourquoi pas, pourquoi pas à l'écrire, au moins pour moi. Alors j'ai commencé à écrire, et là plus j'avançais dans l'écriture, plus je me retrouvais embarquée dans l'histoire. C'était comme si les personnages prenaient vie, comme s'ils tenaient la plume, et qu'ils rédigeaient leur propre histoire. Et finalement, poser le point final de Miss Céline, ça a été assez magique, c'est un peu incroyable. Et du coup, j'ai tellement aimé l'aventure que je poursuis depuis, et je la trouve vraiment passionnante et surprenante surtout. Donc voilà, c'est comme ça que j'en suis arrivée là, et que je suis rentrée dans cette passion d'écriture, en parallèle du coup de mon boulot. D'accord. Alors justement, parlez-nous de votre premier ouvrage, Miss Céline, Souvenir d'un amour incompris. Alors, Miss Céline, c'est l'histoire d'amour atypique par excellence. Alors j'ai beaucoup de retours des lecteurs, et de ce que j'entends, en fait, pour eux, c'est vraiment une lecture qui n'est pas indifférent. Ça interpelle d'une manière ou d'une autre. Et en fait, on peut dire qu'en lisant ce roman, on voyage entre plusieurs sentiments, genre révolte, tristesse, surprise, et même compassion, déroute. Alors, pour parler plus de l'histoire en elle-même, c'est un récit de vie qui se déroule au début du XXe siècle. Miss Céline, alors qu'elle est encore une enfant, va se retrouver submergée par un sentiment qu'elle ne connaît pas, donc c'est l'amour. Elle va tenter d'enfouir ses sentiments pour ce jeune garçon, et heureusement, ce qui va l'aider, c'est que Miss Céline doit déménager avec ses parents, donc ça va simplifier sa tâche. Mais des années plus tard, elle va retourner dans le village en tant qu'institutrice. Elle pense que comme le temps a passé, elle va avoir tout oublié, mais en fait, non. Dès qu'elle le revoit, ses sentiments refont surface. Et elle ne va toujours pas lui avouer ses sentiments, et elle va même l'éviter. Et c'est alors qu'au village, il va y avoir un événement complètement inattendu et incompréhensible, qui va se produire, et qui va obliger Miss Céline à se retrouver face à son destin. Donc on peut dire qu'en fait, Miss Céline, c'est une romance à suspense. D'accord. En effet. Alors, parlez-nous de votre second livre, du coup, Maénabel, Derrière le masque. Alors, quelque chose qui est rigolo, c'est que Maénabel et Miss Céline sont vraiment deux personnages. Oui, c'est deux filles, mais totalement différentes, c'est ça. C'est ça. Elles n'ont vraiment rien en commun, elles ne vivent pas dans la même période, etc. Mais par contre, elles ont toutes les deux un prénom inventé. Donc ça, c'est... Voilà. Mais alors du coup, Maénabel, c'est une jeune femme à qui tout réussit. Donc, elle profite en fait de jouer de son intelligence et de son physique pour prendre et jeter les hommes à sa guise et de manière très, très calculée. Et évidemment, ses parents n'en savent rien. Et ça va durer quelques années comme ça. Sauf qu'à force de jouer avec le feu, elle va finir par se brûler. Et donc, il y a un événement qui va venir contrarier ses plans. Ses plans pour sa soirée, mais aussi et surtout ses plans pour sa vie. Alors, c'est une romance, on peut dire, une tranche de vie contemporaine. Et je pourrais même ajouter une romance d'actualité. D'accord. Alors, ce premier roman, on va revenir à Misseline, qui était initialement publié en auto-édition, maintenant, et directement publié avec les éditions RIC de Cagnes-sur-Mer. Comment êtes-vous rentré en contact avec cette maison de publication ? Alors, on pourrait dire au hasard des rencontres, si le hasard existait. Mais en réalité, je pense qu'il n'y a pas de hasard. Ce sont des amis qui ont découvert les éditions RIC au salon du livre de Nice en discutant avec un des auteurs que vous connaissez aussi, René Coel. Oui. Donc, ils m'ont partagé cette découverte et j'ai donc contacté Patrick Lecointe pour lui proposer Misseline, souvenir d'un amour incompris. Donc, mon roman leur a plu et le contact est très, très bien passé. Et donc, en fait, c'est tout naturellement qu'on a commencé à collaborer, quoi. Et depuis, tout s'enchaîne. Voilà, vous savez tout. D'accord. Non, mais c'est intéressant parce que je pense qu'il doit y avoir des auditeurs qui ont peut-être des notes, quelque chose qui traîne un peu chez eux et ils se disent de toute façon, c'est compliqué d'avoir un livre édité. Puis, les auto-éditions, ça doit être trop compliqué aussi de mon côté de tout faire soi-même. Donc, du coup, peut-être que ça reste au fond d'un tiroir, quoi. Et c'est vrai que sur la Côte d'Azur, nous, personnellement, Radio RVPB, on est partenaire des éditions RIC, mais en même temps, on sait qu'il y a des auteurs tous les trimestres. Il y a des nouveaux auteurs qui arrivent, quoi. Effectivement. Et puis, en plus, je pense qu'il y a quelque chose qui est important et dont je me rends compte avec le recul, c'est qu'il y a deux choses. Toujours, mon leitmotiv, ce que je dis toujours, c'est qu'il faut y croire et il faut oser. Et en faisant ça, je pense que déjà, on met beaucoup de cartes de son côté. Et puis, même au départ, je ne suis pas partie pour l'écrire, pour le diffuser, etc. Donc, c'est venu avec le temps. Donc, je pense qu'aussi, les choses, elles mûrissent. Et donc, il faut y aller, en fait. Il faut y aller. Et effectivement, on peut rencontrer un Patrick Lecointe ou ça peut être quelqu'un d'autre. Mais effectivement, moi, j'ai eu la chance de rencontrer les éditions Brick et c'est une belle aventure aussi. Alors, avez-vous justement un prochain roman en cours d'écriture ? Alors, oui. Le prochain est déjà en cours. Alors, mes deux prochains étaient... Pardon. Mes deux premiers romans étaient déjà très différents. Et celui-ci ne va pas déroger à la règle. Il ne ressemblera pas du tout à ses aînés. Alors, ça va être un mix entre policiers, fantastiques et romances. Et il y aura une référence un peu à l'Égypte antique. D'accord. Voilà. Alors, pour revenir un peu aux actualités, en 2021, en octobre de l'année dernière, vous avez participé à votre premier salon du livre à Saint-Laurent-du-Var. Et ensuite, vous avez participé au marché de Noël d'Antibes à la Garoupe. Quelles sont vos prochaines dédicaces littéraires pour cette année 2022 ? Alors, j'ai plusieurs dates qui sont déjà planifiées, qui sont déjà officialisées. Donc, je vais parler de celles-là. Alors, la prochaine, ce sera le 9 avril à Roquebrune-Cap-Martin, la librairie des mandarins. Ensuite, le 23 avril au matin, je serai au Tabat Presse de la Marina à Vigne-Neuve-Loubet. Le 8 mai, je participerai au premier festival littéraire d'Antibes-Cap-de-Lire, qui se déroulera au phare de la Garoupe. Et le 21 mai, il y a le fameux salon du livre de Cagnes-sur-Mer, que j'aurai la chance de vivre cette année. Voilà. Et d'ailleurs, c'est un scoop, puisque la date n'est pas encore parue officiellement sur les entités de Cagnes-sur-Mer, je crois. Donc, c'est une bonne nouvelle pour ce salon du livre. Ah bah voilà, alors. Comment mettre les pieds dans le plat ? Non, non, mais c'est très bien, parce que cette date ne va pas tarder à sortir et à être publiée dans la presse. Donc, c'est très bien. Et bien sûr, j'invite toutes les personnes qui souhaiteraient me découvrir à venir trouver ces différentes dates. Et ça sera un plaisir forcément de discuter avec eux. Tout à fait. Alors, d'ailleurs, les auditeurs qui souhaitent vous suivre peuvent communiquer avec vous, avec vos adresses numériques, réseaux sociaux, blogs, sites internet. Vous avez plusieurs adresses pour leur donner rendez-vous, Facebook, Instagram. Donc, pour qu'ils suivent vos infos et vos actualités, Julie Genner, n'hésitez pas, donnez-leur vos coordonnées. On vous écoute. Alors, moi, je suis assez active sur Instagram. Donc, mon compte, c'est julie-genner-auteur. Donc, n'hésitez pas si vous avez envie de venir discuter ou de parler ou d'échanger sur mes romans ou autre chose ou même comment on devient auteur. Ce sera avec plaisir. J'ai aussi une page auteur sur Facebook, donc Julie Genner-auteur et mon site internet où vous retrouverez l'ensemble des informations qui est HTTPS www.sta-slash-julie-genner.com Voilà. Donc, je crois que... Et puis, vous pouvez trouver mes livres aussi sur le site des éditions RIC. Donc, Jérôme, je te laisse. Oui, www.édition-ric.fr. Il y a la boutique et dans la boutique, il y a le livre de Julie Genner qui est d'ailleurs, je crois, en page d'accueil depuis quelques jours. C'est exact. Merci à vous, Julie, pour cette interview et à très bientôt sur un salon du livre Azuréen. Un immense merci à vous pour cette interview. J'ai passé un très bon moment. Et bonne journée à vous. Au revoir. À bientôt. Bonne journée. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada